On a cette fonction exponentielle f de t est égale à 5 fois 2 puissance t et le but de cet exercice est de trouver l'antécédent de 1111. Je t'invite à faire pause et d'essayer de résoudre cet exercice par toi-même avant de voir la solution que je vais te montrer maintenant. Donc pour résoudre ce problème je vais te proposer deux méthodes. Donc une première méthode qui consiste à résoudre de manière algébrique 5 fois 2 puissance t est égale à 1111. C'est ce qu'il nous demande et je vais écrire une série d'équations équivalentes qui me permettent d'isoler complètement la variable t. Et la deuxième méthode consistera directement à essayer de résoudre ça avec la calculatrice. Donc ici pour isoler t davantage, la prochaine étape donc c'est de diviser par 5 des deux côtés. J'obtiens 2 puissance t est égale à 1111 divisé par 5. Ensuite je te rappelle une propriété qui est fort utile dans ce genre de cas c'est de savoir que le logarithme d'un nombre à la puissance p donc de a à la puissance p est égal à quoi ? Est égal à p fois le logarithme de a. Donc sachant ça on va l'appliquer ici on va déjà prendre le logarithme du nombre de chaque côté si 2 puissance t est égal à 1111 sur 5 le logarithme de 2 puissance t est égal au logarithme de 1111 sur 5 très bien et maintenant je vais appliquer cette propriété du côté gauche de mon équation et ça me sort t du logarithme donc ça c'est bien pratique j'avais vraiment besoin de ça j'obtiens t fois log de 2 est égal à log de 1111 sur 5 et il ne reste plus qu'une étape c'est de diviser par log de 2 des deux côtés et j'arrive à complètement isoler mon inconnue t donc ça y est victoire j'ai trouvé que t est égal à log de 1111 sur 5 divisé par log de 2 alors évidemment je ne vais pas laisser ma réponse comme ça je vais utiliser une calculatrice pour trouver une valeur approchée pour trouver une valeur de t donc le calcul que je veux faire c'est logarithme de 1111 divisé par 5 le tout divisé par logarithme de 2 et là j'utilise la fonction logarithme de ma calculatrice qui est le logarithme base 10 et j'aurais pu utiliser un logarithme de n'importe quelle base mais ma calculatrice me donne le choix entre logarithme base 10 et logarithme n'est pas rien de base e et ça tu apprendras plus tard à quoi ça correspond dans une autre vidéo donc voilà le calcul à faire et j'obtiens cette réponse là 7,80 environ 7,80 alors maintenant je te propose une autre méthode pour résoudre ce même exercice et là ça va aller assez vite tu verras c'est de directement rentrer f de t dans notre calculatrice donc ici on va taper on va entrer la fonction 5 fois 2 puissance x dans notre calculatrice et on va voir quand est-ce qu'on obtient 1111 donc là il y a une technique c'est de rentrer la fonction 1111 et tu verras pourquoi je fais ça donc là j'ai rentré 5 fois 2 puissance x notre fonction et j'ai rentré 1111 et je vais en fait trouver l'intersection de ces deux fonctions pour trouver la valeur qu'il me faut donc d'abord définition de notre fenêtre on va aller de 0 jusqu'à 10 pour x car je sais que la réponse se situe environ à 8 là je connais la réponse d'avance et pour y on va aller de 0 à 1500 de 0 à 1500 allons-y traçons notre courbe donc ça c'est ma fonction exponentielle 5 fois 2 puissance t et ça c'est 1111 donc si je cherche l'antécédent de 1111 donc si là je suis à 1111 je vais jusqu'à la courbe et je dois maintenant descendre sur l'axe des x et trouver ce x là comment est-ce que je fais ça automatiquement avec la calculatrice il y a quelque chose dans la fenêtre calque donc je dois faire second et f4 pour y arriver qui s'appelle intersect qui va donc trouver l'intersection entre mes deux courbes donc je vais appuyer sur 5 pour aller sur intersect il me demande quelle est la première courbe oui celle-là la deuxième courbe oui celle-ci est-ce que tu veux que je trouve le point d'intersection oui vas-y merci c'est très gentil et voilà il tombe pile sur le point d'intersection donc d'ordonnée 1111 et là il me donne x il me donne x est égal à 7,796 et effectivement c'est exactement ce qu'on avait trouvé en faisant log de 1111 sur 5 le tout divisé par log de 2 on s'annie veille 1 1 2 3 1 2 2 Merci.